Oui, la femme marocaine a toujours été en avance, intelligente, forte et une vraie combattante, mais surtout, cultivée et très élégante. Merci cher Albert pour ce compliment. Nous avons voyagé dans le temps pour fouiller dans les archives internationales, et nous avons choisi le quotidien américain, de Miami Herald, du 24 décembre 1964, page 25, il s'agit d'un quotidien créé en 1903. Le journaliste nous fait découvrir les coulisses de la réception organisée dans le siège des Nations Unies, à New York, en la présence de Mme Kennedy et Mme Alima Ouarzazi, la représentante du Royaume du Maroc, vêtue en somptueux kaftan. Ce qui a attiré notre attention, c'est la prise de position de Mme Ouarzazi à l'époque concernant le kaftan. Il s'agit d'une tenue strictement marocaine, aucun autre pays musulman ne possède une telle tenue, a-t-elle fièrement déclaré. « Vous ne m'auriez pas regardé si je ne l'avais pas porté », a-t-elle ajouté en riant. Dans le même article, le journaliste fait le zoom sur le luxueux kaftan de Mme Ouarzazi, qui est apparu dans la salle de l'Assemblée Générale dans cette tenue nationale marocaine, que des rivaux en vieux pourraient qualifier d'époustouflante. Il ajoute que son kaftan était fait de soie, de couleur bleue royale, avec des fleurs peintes en rose et bleu, et fendue de chaque côté jusqu'au genou, et sa bordure était dorée, accompagnée d'une ceinture en or. Je me permets de vous rappeler qu'on parle de l'année 1964. Qu'est-ce que vous en pensez ? Dites-nous dans les commentaires et à la prochaine ! Sous-titrage ST' 501